Aussitôt que tu passes la traverse, la tête du sac, mettons le fjord du Saguenay, tu perds 4 degrés en partant. Puis plus tu t'en vas vers le nord, plus les degrés descends. Mettons qu'avec Montréal, on a une différence de 8 degrés environ. Quand il fait 22, mettons, à Montréal, on a à peu près 15-12. C'est spécial. Fable, mais pas chaud. Non, c'est pas chaud. Il y a un vent du nord-est, on dit toujours ça. C'est bien humide, parce que nous sommes dans des périodes de canicule incroyable, puis d'humidité, surtout, c'est ça qui me gosse plus que la chaleur, c'est l'humidité. As-tu beaucoup d'humidité où est-ce que t'es? Oui, mais ça dure deux jours. C'est pas tellement... Par année, t'as pas beaucoup d'humidité. Non, 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 je te dis que... Si nous autres, on a la misère à respirer, je te le dis. Non, mais il y a beaucoup de gens de Montréal qui s'ajettent des terrains, des maisons, à part quartier à leur retraite ou quoi que ce soit pour justement leur beau jour. Il peut y avoir un terrain quand même abordable sur le bord de la plage et ne pas avoir justement l'humidité, la canicule et ces choses-là. Là-bas, il y a deux belles journées, celles où tu pars le barbecue et celles où tu fermes la piscine. Les journées de fête. C'est comme si c'est la fête au village. Fait qu'on commence là-dessus, les amis. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. C'était Mission. Est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre mon bière, entre mon compagnie? Voilà. Votre modérateur, votre animateur, son nom Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. On est mercredi, bon mercredi à tous. J'espère que vous avez passé une belle soirée de veille, le mardi. Vous êtes allé à plein de soirées, vous avez eu du plaisir, mais on est mercredi aujourd'hui et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Commencez par notre invité. Celui qui anime un grand podcast depuis les quatre dernières années, qui gagne en popularité, il faut le dire. Et puis, c'est un podcast qui est excellent et que je vous conseille tous de l'écouter. C'est le supermatozoïde et l'animé par M. Mike Tremblay. Oui, oui, salut. Comment ça va? Le plus beau de tous les homilets de la planète. Salut. Je voulais savoir si tu avais un surnom qu'on disait Mike quelque chose Tremblay ou supermatozoïde Tremblay, je ne sais pas. Je peux le dire, mais je ne veux pas inquiéter personne. Je ne veux pas vous insulter. C'est Pornstar. Mike Pornstar Tremblay. Oui, il n'y a pas de problème à ça. Oui, effectivement, je l'assume. C'est à cause de ton CV bien chargé? Non, c'est à cause que quand je fais l'amour à une fille, je me regarde dans le miroir et je fais des pauses. C'est vraiment... Avez-vous le dérachement? Malheureusement, les gens à la maison ne peuvent pas voir ça. Non, mais à l'American Psycho, tu te regardes. Exactement, et voilà, et voilà. Ah, OK, je pensais que tu tuais la demoiselle après ça. Tu fais de la musique avec ta bouche aussi? Wow! J'ai l'essayé une fois, la fille s'est sauvée. Donc, j'ai arrêté ça immédiatement. Merci infiniment d'être avec nous pour vrai à chaque jour. Je pense que les auditeurs sont très reconnaissants pour pouvoir avoir un autre podcasteur avec nous et ceux qui ne connaissent pas encore le supermatozoïde, c'est un rendez-vous. Il faut aller écouter ça tous les jeudis. Merci pour ton divan cette semaine. Malheureusement, je dors nu et il faudrait que tu baisses le chauffage parce que le matin, quand je me réveille, je suis tout en soir, ça fait... Ça colle? Oui, un peu. Ah oui, non, je suis désolé, je suis désolé. J'aime ça quand il fait chaud. Ça lustre. Il y a un beau lustre sur ton cuir, mais sinon, c'est pas très hygiénique. Ce n'est pas un produit pour le cuir. Non. Je suis époulé aussi avec notre collaboratrice de cette semaine. Elle n'était pas là depuis tout 2016 en général. Elle n'était juste pas là. Elle n'est pas venue pour enregistrer avec nous. Mais c'est un grand plaisir qu'on a de la voir encore une fois. Et elle était là en 2015. Elle est là en retour en 2016. Arrête donc de changer ta voix, ça m'énarge. Je change d'étonation tout le temps. Tu parles plus doux quand c'est moi. Bien, j'aime ça. J'aimerais ça que tu me parles de même, moi aussi. Bien, ça fait le mec trembler, c'est vrai. Non, mais... Mais c'est... Je change ma voix parce que je ne sais pas. Non, mais c'est une fleur. C'est une réelle fleur. Elle est super belle. Absolument. C'est vrai. Un rayon soleil. C'est... Ça fait partie de... Malheureusement, je vais m'en aller à la fin de la semaine. Ça va faire partie de mon passé. Mais bon, j'apprécie le moment présent en ce moment. Oui. Ah bien, c'est très cool, ça. Comment on dit? Carpe diem. C'est une belle surprise. Tout à fait. Et ça ne t'enlève rien aussi. Je veux dire, Nick... Nick, c'est un beau volop aussi. Fou fou biais. Surtout tes cheveux, ta couette. Merci de l'avoir re-placée. Oui, aussi. Ta barouette. Marie-Claude, merci d'être là. Ça fait plaisir pour vous. Je suis très content. Je suis contente d'être là. Les photos de Marie-Claude sont sur le groupe du Petit Bonheur, sur Facebook. Bref. Marie-Claude. Bref, il arrange... Tant que tu ne mets pas la vidéo, c'est correct. C'est correct. Mais je suis aussi avec mon sidekick de tous les jours. Celui qui m'a regardé avec des gros yeux. Oui, oui. J'ai pas mes lunettes. J'ai les yeux collés un peu. Ben non, mais c'est... Un gars avec une belle opinion. Toujours quelque chose de le fun. Il est le fun. Il est beau. Il me fait chier. Pour de vrai, les gars de son sont souvent des gens effacés. Ils ne veulent pas... C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est extroverti. T'as une belle personnalité. Tu serais pas en humour. C'est un front, le son. J'aime pas vraiment ça. Non, c'est... Tu veux juste voir des shows gratis, boire de la bière. Tu prends des notes, tu voles les liners à tout le monde. Tu la relèves. Après ça, tu lances ton premier show. Non, j'ai traduit en chinois. Ah, voilà. C'est un de même. Tu vas devenir le boucardiouf de la Chine. Ça pourrait. Ben oui. Pourquoi pas. Un équivalent. Merci d'être là, Nick. Tu peux changer ta voix pour moi. Merci, Nick. On mérite pas ça, nous autres. Je sais pas pourquoi je parle de même avec une moise. C'est ton petit côté charmeur. Je sais pas. J'aime peut-être. Je suis pareil à mon show. J'ai des chroniques à un gars. Quand c'est des filles, comme la chronique sexe, elle m'inquiète pas ça. Allô, comment ça va? Ça fait pas rapport. Je parle jamais de même à quelqu'un, à personne. Je peux garder mon même ton pour Marc-Claude. Ça va, Marc-Claude? Ouais. C'est bon. Tu bûchais du bois, matin? Ah, pas mal. Ouais, bon. Combien de cordes? Ouais, on le voit, hein? C'est mieux que ça parle, les gars. Vraie gang de mongoles. On parle comme des cerfs, comme des orignaux. Tu dis que tu changes pas ta voix, mais si ta blonde t'appelle au téléphone, peut-être devant tous tes chums, tu réponds-tu... Ça dépend de mon niveau. Ça dépend de mon niveau d'alcool. Non, non, sérieux. Moi, je suis pas du genre à faire comme... Allô? Oui? Mais ça, tu l'entends souvent, ça. Ben oui. Les gars dans les chums, les gangs de gars, pis là, il y a un blonde qui fait ça. Ah, voyons, qu'est-ce qu'elle veut, hein? Allô? C'est vrai? Mais on parlait de... Tu sais, hier, je parlais de bien avec deux, trois humoristes. Mon chum, Nathan Dimitrov, Mathieu Cyr, pis on était avec Christopher Williams. Pis on parlait de ça, justement. Tu sais, là, ma blonde était avec moi, pis elle travaillait ce matin. Pis là, elle m'a dit, ben là, on faudrait partir tôt. J'ai dit, ah, pas de trouble. Ben tu sais, il y a des gens qui font comme... Ah, on y va, mais c'est à cause de ma blonde travaillée de demain matin. Excusez-moi. Ben moi, c'était pas ça. C'était comme, ben écoute, on va y aller. Mais il y en a qui sont de même pour que la fille fait comme... Ah, tu peux rester avec tes amis, là. Là, tu fais comme... T'es sûr, là? Tu sais, c'est comme... C'est un peu... On vient bizarre, nos blondes. C'est vrai. Moi, ça me tentait de partir tôt, là. Oh non, mais c'est vrai. Pas quand t'es pas en bonne compagnie. C'est ça, une vie de couple. On se fait des choses à deux, pis on continue à vivre à deux. Pis c'est correct. Moselle qui nous écoute, comment on comporte avec vous, c'est un front. Voilà. Voilà. On n'est pas vrai. T'es subjugué. J'espère que tu vas le couper. C'est quand même un instinct secret. Non, mais c'est vrai, c'est un secret qui est gardé depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais c'est un front. On se cache et on n'est pas les mêmes personnes avec vous. Désolé. J'ai le goût de mettre la toune, non, mais... T'as encore changé ta voix, pour dire ça. J'ai la toune, non, c'est vrai. Tu m'as regardé, t'as changé ta voix. C'est ça. J'ai le goût de mettre la maudite toune des trois gars sur le sofa. C'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est juste qu'ils s'ennuient pas. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Non, moi, je connais Sandy, là. Sandy, puis à la plage. Effectivement. Ils ont fait un dernier album qui s'appelle Coco Mongo que je recommande à tous. Ils n'ont pas fait une reprise de Groovy Hardvark. Voyons, c'est si bon. Tu me déranges? Peut-être que je connaissais, tu ne le faisais pas bien. Groovy Hardvark. Voyons, c'est super. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Y a-tu une chanson qui s'appelle Y a-tu quelqu'un? Non, non. Je connais pas assez, malheureusement. Non, non, mais c'est ça. C'est un vieux groupe des précurseurs du rock, du grunge québécois. Mais bon. Tout à fait. Voilà. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ce qui veut dire que c'est notre cher Mike qui nous pige les deux sujets du Petit Bonheur. On m'a dit au Petit Bonheur, on brasse le sac devant le micro. Oui. Vas-y, Mike Pornstar, tremblé, brasse ton sac. J'aime mieux brosser mon sac que d'autres choses. OK. Oh! Oh, des sou... Cibole, c'est le concept des souvenirs de plage. Des souvenirs de plage! À la plage! Oui, voilà. OK, je sais qu'elle tout m'a l'attente. Parlez, Easter Egg. Oui. On n'a jamais vraiment parlé de plage au Petit Bonheur. Ça s'en vient. Jamais. Ça s'en vient, bien oui. En fait, mais est-ce que vous avez des souvenirs de la plage? Dans le fond, ça peut n'importe quoi. Est-ce que vous êtes allé en voyage avec un trip familial à la plage? Est-ce que vous aimez aller à la plage ou est-ce que vous n'êtes pas vraiment des fans? Faites-tu m'en parler un petit peu? Moi, j'ai un anecdote. C'est ton anecdote? À Port-Cartier, on a une belle plage, pour de vrai. Les gens qui vont visiter Port-Cartier, cette île, tout ça, il y a des belles plages. J'ai un de mes amis qui est chroniquant à mon show, qui fait les cartes de plage. Monsieur Sylvain Lemay, je ne sais pas si ça dit quelque chose, on l'appelle Verge 12 aussi. Moi, ce n'est pas un star, mais c'est vraiment plus pourré. Lui, c'est vraiment comme c'est énorme. C'est bon. Anyway, c'est le genre de gars où on va à la plage et je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est la loi de la jeune, quoi que ce soit, il s'amuse à mettre un speedo. Et voilà, Verge 12. Et je vous jure, je ne me gènerai pas moi non plus. Non, non, ça ne me dérange pas, mais quand tu connais un gars qui a 12 pouces de pénis, j'aimerais ça être comme vu de la même façon que lui, qui mette des boxers, pas des boxers, mais des espèces de shorts, qui a eu aux jouets, qui laissent place à la suggestion, mais pas trop. Mais lui, c'est comme le speedo serré, c'est poigné tout en avant comme un key. Ça part. Oui, ça part et ça s'en va jusqu'à côté de la hanche. Voyons donc. Tu as l'impression qu'elle a l'ange dislocée, ce n'est pas normal. C'est pas le fun. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas demandé à toutes ses conquêtes, mais c'est... Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué au niveau de la plage. Oui, les speedos. C'est une délicité de faire en trop contre. Ça ne devrait pas exister, ça. Non, mais c'est plus pratique les speedos pour les gars. Je ne parle pas des pénis de 12 pas, je parle des speedos. Non, mais pour sécher, c'est plus vite parce que ça ne dégouline pas. Moi, non, j'ai commencé à porter un... Ce n'est pas un speedo, mais c'est une espèce de... Ça ressemble à un speedo. C'est serré, puis c'est juste au niveau jusqu'au mi-cuisse. Pas mi-cuisse, mais comme... Le matin, c'est pour ça. Il est juste là, mais c'est ça. C'est vraiment plus le fun qu'un fucking long maillot qui est lourd puis qui pogne lourd puis qui garde lourd. Puis on s'entend que c'est moins... Je pense juste que pour la jante féminine, c'est moins plaisant de regarder des longs shorts qui pendouillent puis qui sont... Mais les filles, regardes-tu vraiment ça? Là, je vais tout dans la solvée qui est avec nous. C'est sûr qu'on va regarder ça. Moi? Ben oui. Vous regardez autrement des shorts? Non, on les regarde. Ils regardent la forme. genre des maillots blancs, ça paraît. Oui, oui, c'est clair. Puis il y en a, des maillots blancs. Oui, mais c'est pas représentatif un pénis de piscine ou un pénis de plage. Non, non, ce l'est pas. On a laissé notre vrai pénis dans le char ou à la maison. Là, c'est le pénis de sortie. Un maillot blanc spido, il n'y a aucun gars qui n'a jamais porté ça dans l'Histoire de l'Homme. Non, non. Un maillot blanc, blanc, spido, non. Non. Mais c'est toujours foncé ou c'est toujours bleu marine foncé. Ou jaune flash. Ou jaune. Oui, il y en a qui flash. Oui, il y a un qui fait le flash. Oui, j'ai vu, oui. Mais oui, c'est vrai, on a tous un pénis de gala aussi. Oui, oui, non. Ça va, il y a un pénis de gala puis un pénis de métier professionnel. Je sais pas. On sait pas. On sait pas du tout. Mais je pensais pas que les filles regardaient ça. Ils sont donc bien, en tout cas, je dirais pas de mots, mais... Non, mais c'est subtil. C'est subtil. C'est un petit regard. Donc, c'est pas juste nous autres qui regardent les bousses. Elle a dit que c'est subtil. Comme si nous, on était des hosties de machines dégueulaires. C'est quoi, c'est subtil? Des radars à boucle. C'est pour ça qu'ils ont des grosses lunettes. Ça ressemble à des yeux d'abeille. Je veux dire, ça paraît pas. Ils se promènent les yeux. Les grimes sont bien derrière leur filtre de voiture. Qu'est-ce que tu fais comme information de voir une saucisse à cocktail dans des shorts? Ça donne aucune colise d'informations. Mais c'est plus les fesses. Ah, c'est ça, je suis d'accord. C'est juste que tu confirmes ça. Je trouve ça plat. Je me sens vraiment mieux. J'en ai pas, moi, c'est ça. C'est plus les fesses ou le torse, mais on check tout à peu près. Le package. Le package. Avez-vous d'autres anecdotes de plage? Tu regardes-tu le poêle aussi? Je vois que ça paraît malaisant. Non, mais en général, pas le poêle de poêle, tout cas. Moi, quand j'étais petit, j'allais à Kinnébunk. Kinnébunk? Kinnébunk, c'est quoi ça? C'est dans le Maine. Oh, on connaît pas. Et aux États-Unis, on allait à toutes les années, on allait là, puis on avait toujours, on allait toujours au Kinnébunker, qui était dans le fait un gros chalet, puis on avait toute la famille ensemble. Puis on allait à la plage à tous les jours, et c'était vraiment plaisant. Et là-bas, ce que je ne savais pas, mais au Maine, ils ont une spécialité cuisine, c'est les sous-marins. Ils sont très bons de faire des sous-marins. Avec des fruits de mer, ou même sans fruits de mer, juste des sous-marins italiens qui font juste les meilleurs sandwichs ever. Je ne sais pas pourquoi, ils sont vraiment forts. Ça ressemble à des guédis même, à la limite. Ça ressemble à des guédis. Ce n'est pas toujours des sous-marins, comme tu disais, avec les mélanges. C'est vrai, tout à fait. Ça, tu as raison. Et Kinnébunk aussi, quelque chose qui fait intéressant, la maison de George W. Bush. Dans le fond, littéralement. Et j'ai essayé de rouler pour la trouver, mais c'est comme dans un espèce de quartier, une espèce d'affaire riche, mais ils habitent là, apparemment. The more you know. C'est vraiment une belle plage, et je le recommande à tous pour des trips familiaux, parce que, pour vrai, Old Archer et Cape Cod... Ah non, mais là, c'est cher, puis c'est surévalué. C'est un petit peu surévalué. Oui, oui. Si tu n'as pas d'argent, les plages, c'est compliqué. C'est vrai. Moi, je n'ai pas été à beaucoup de plages, sauf celle ici à Sainte-Côte, où ce n'est pas une vraie, puis c'est un tour dans le sol, avec de l'eau. Sainte-Côte, le récro-parc. J'ai déjà fait de pipi là-dedans. On parlait d'humour. Voilà. J'avais justement 25 ans. The more you know. Je ne sais pas c'est où. C'est à... C'est le long de Marie-Victorin, puis un moment donné, il y a comme une traverse de bateaux, il y a comme des ponts qui peuvent s'ouvrir, mais ça s'appelle le récro-parc. Tu traverses de l'autre côté, puis c'est comme une semi-plage. Dans quelle ville, là? Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. En face de Saint-Constant, pas loin de Delson. Ah, OK. À l'embouchure, genre de... Ben, Chateau-Gay, c'est plus loin, par la 30, mais en tout cas... OK, OK, OK. En aval de tout ça. Oui. Ben, c'est cool, c'est cool, mais c'est une place pour brosser, puis tu veux dire, oh, j'ai un semblant de plage. Non, mais c'est plus quand tu te promènes dans les petits arbres, là. Il y a des roches gigotées, puis là, tu peux aller là, puis c'est vraiment beau. Par quoi? Ah, ah, ah. C'est un petit spot privé, mais c'est fun. On est mercredi, pour vous vendredi, on va en savoir plus. Oui, on va en savoir plus. Ça s'en vient, là. Mon chien, Nick? Oui, ben, les plages, tu sais, je suis allé une couple de fois à la plage d'Oka, rien de malade. Oui. Les plages américaines, plus jeunes. T'es-tu un fan de plages? T'es une petite fille, là? Ben, correct, mais j'aime bien, les chutes montent à peine. C'est quoi les plus chutes montent à peine? C'est à... J'allais dire Saint-Jean-sur-Jalue. À Saint-Jean-de-Mata. Oui. Ben, en fait, c'est sur une longue distance, là, parce que les chutes ont comme trois sections. C'est la source de la rivière Lassomption. Oui. Fait qu'au départ, c'est un ruisseau qui ruisselle, puis à un moment donné, ça devient une rivière qui rivit, puis il y a des chutes. Puis là, là-dedans, tu peux à la fois te baigner, te faire bronzer, mais il y a un endroit qu'on appelle le spa. Il y a différents noms, là. Nous, on appelle ça le spa. C'est vraiment... Il y a une grosse chute, très haute, là, comme 12-15 pieds de haut, mais juste avant ça, il y a un plateau. La roche, elle est dure, dure, lisse, mais il y a un trou à une place où tu peux t'asseoir en rond, dépendant du niveau de l'eau. Va pas là en juin en pensant être capable de t'asseoir, parce que ça descend tabarnak, là. C'est vraiment dangereux. Il y a du courant. Mais si tu y vas fin juillet, en août, il y a moins de courant. Puis là, tu peux t'asseoir. Fait que t'es assis dans l'eau. Puis t'as le courant qui te pousse un peu. T'es capable de te retenir avec tes jambes. Mais là, quand t'es une couple de personnes, tu peux justement t'appuyer bassin contre bassin ou avec les pieds. Avec les mains comme ça. Ouais, ouais. Mais ça dépend du courant. Quand le courant est chill, c'est vraiment le fun d'aller s'efforer là-dedans. T'es assis comme dans un spa, mais en plein milieu d'une rivière. Fait que c'est vraiment cool. Puis si t'es game, tu peux te pitcher en bas avec la chute de 15 pieds. Il n'y a pas de danger. C'est creux, c'est creux en bas, ouais? Ouais, ouais. Moi, je fais des bombes, mais il y a des gens qui plongent. Non, mais si tu plonges, ça pond moins à 12 pieds facile. Ah, mais c'est creux, là. Ça fait des années. C'est une chute, là. Fait que ça fait longtemps que c'est creux en dessous. Puis quand tu vas à la fin de cette cascade-là, là, il y a le coin où la rivière fait une courbe. Puis il y a comme... Un arc-en-ciel avec un pot d'or, non? Ouais. C'est pas une plage. C'est une grosse roche gigantesque. OK. Puis... Tu t'étends là-dessus, tu sèches. Ouais, mais c'est une grosse, grosse, grosse méga roche. Fait que c'est un peu glissant. C'est super dangereux. OK. T'as pas le droit de te baigner au chute. C'est illégal de se baigner. Tout le monde le fait. Ben oui, il fait du bien. Ben oui. Puis il y a une autre roche où tu peux sauter. Sauf que là, quand tu sortes dans l'eau, tu peux pas juste sauter dans l'eau puis faire, ah, je suis tellement bien. Il faut que tu nages au plus caliste. Ah, c'est le courant. Après ça, il y a du courant, mais il y a un dénivelé, mais c'est pas creux. Puis il y a des gars, moi, je suis pas game de le faire, mais il y a des gars qui font l'étoile dans l'eau puis qui se laissent descendre sur le dos. Ah, c'est dangereux. Mais c'est à peu près 3-4 pouces de profond. Oui. Fait que si tu marches là-dessus, tu peux traverser, t'as de l'eau au cheville, tu peux traverser en marchant, mais si t'as les pieds qui te partent, t'es fini parce que tu pars puis tu reviens. C'est ça. Il faut que tu te ramasses super loin, oui. Puis Dieu sait que la roche avec l'eau, justement. Oui, c'est tellement glissant. Des micro-algues, c'est super glissant. Moi, j'ai une amie qui voulait traverser avec nous autres. On traverse, puis elle a perdu le pied, elle est tombée. Elle s'en allait dans le courant puis elle a réussi à se pogner dans le fond, dans une aspérité de la roche. Elle a réussi à se pogner puis on s'est mis à 3-4 personnes se tenir par les mains pour essayer d'aller chercher parce qu'elle avait peur de se laisser aller parce que tu peux te laisser aller en étoile. C'est correct, mais si tu passes pas à la bonne place puis qu'il y a une roche des parties pour un petit peu. By the way, souvenirs, moins le fun un peu. J'ai-tu un peu de temps, oui? C'est parce qu'il faut faire déjà le deuxième sujet. Je voulais parler de ma mort, mais en tout cas, c'est pas grave. Un autre fois. Mais en fait, le deuxième sujet, ça va être un sujet blitz. Merci, Nick. J'ai oublié de faire le sac. Oui, merci. C'est gentil. J'apprécie l'attention. C'est fait. Oh, c'est bon. Quelle est la dernière cause à laquelle tu t'intéresses présentement? Et ça peut être n'importe quoi. La dernière cause, ça peut être ta propre santé, sa tente ou quelque chose que tu as commencé à faire et que c'est quelque chose que tu défends. L'environnement, ça peut être juste une affaire que tu as commencé à faire avant. Ah, c'est à ma cœur, mais je vais en parler. Je ne voulais pas en parler, mais ma cause que je défends présentement, c'est le podcast, pour de vrai. C'est bizarre, on en parle. Très simple de même. Pour ceux qui me connaissent, je vais en dire de quoi, c'est peut-être un peu grave, mais ça va peut-être donner un petit peu de visibilité. Vas-y. Mais j'ai écrit un texte il y a longtemps sur la clique du podcast. Je me suis fait détester par des gens. J'en ai entendu parler, Oui, je sais. Mais tout le monde en a entendu parler. Il y a des gens qui me détestent encore, dont Alexis Cornelier. Je ne veux pas faire du name dropping pour faire du name dropping. Je lui ai écrit à trois reprises. J'ai envoyé un courriel encore dernièrement. Je lui ai dit, je sais que c'est lui qui choisit les podcasts pour le GeekFest. C'est lui qui a organisé ça. Je sais que l'an dernier, je n'ai pas été invité l'autre année avant non plus. Puis, je me suis excusé. Je n'ai juste pas publié dans l'embarras, tout ça. Mais je n'ai pas une nouvelle. Je trouve ça plate. Parce que, sérieusement, quand j'ai écrit ça, oui, je n'ai pas pris les deux ou trois pas de recul que j'aurais dû prendre avant de l'écrire. Je n'ai pas compris nécessairement tout le... J'ai senti que c'était une clique qui lançait ça, qui voulait se faire de la visibilité entre eux autres sans faire de la visibilité aux autres podcasts. Puis, je trouvais que je faisais un bon produit puis qu'ils m'ignoraient. J'ai trouvé ça plate. J'essaie de donner le maximum présentement pour améliorer la visibilité des podcasts. Je vais t'inviter bientôt. Je te l'annonce en primeur. C'est gentil. Merci. Non, je te l'annonce là. J'ai invité Jamais Content. J'invite plein de podcasts. Jamais Content encore dernièrement, il y a deux semaines. Oui, exactement. Ils ont passé à mon podcast. Deux jours plus tard, ils étaient dans le top 100 humour sur iTunes, ce qui est quand même assez big quand même. C'est incroyable. Donc, c'est le fun parce que je sens que je suis écouté. J'ai quand même un petit peu d'influence. Puis là, c'est ça. J'ai écrit un courriel à Alexis. J'ai pas eu de réponse. Puis c'est pas un appel à l'aide ou quoi que ce soit. Je trouve juste ça plate que ce beef-là existe encore parce que j'ai admis mes erreurs. J'ai fait mes excuses. Puis Christ, le podcast pour moi, c'est important. Pour de vrai, là, se l'est. Je donne un produit de qualité. J'ai reçu des artistes. Tu sais, Guy Lepage, Denis Coderre, à toutes ces personnes-là, je leur parle. C'est quoi du podcast? Quel artiste, Denis Coderre? De Denis Coderre? Non, mais oui, c'en est un. C'est pas un maire. C'est plus un artiste qu'un maire. C'est plus un, non, mais pour de vrai, pour moi, à mes yeux, tu sais, oui, OK, il y a un job de gestion à faire, mais c'est quand même un gars qui adore les réseaux sociaux puis qui, tu sais, il essaie de se moderniser. Je travaille là-dessus. Moi, mon but, je suis capable d'admettre mes erreurs et de dire, OK, comme n'importe qui, je suis capable. Tu sais, Hitler n'aurait jamais réussi à faire ça. Au nombre de juifs qu'il a sué, il ne pourrait pas se reprendre. Moi, j'ai écrit un texte puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en retour qui m'ont dit, t'as raison, Mike. On ne dirait pas tout fort puis on ne veut pas se mettre du monde à dos mais t'as raison. Moi, j'ai dit un petit peu plus haut ce que plusieurs pensaient tout bas, mais avec du recul, j'aurais pu couper ça en deux facilement. Je comprends. Ça a été trop à l'extrême peut-être. Puis Benoît Mercier, c'est la même chose, il est mystérieux et étonnant. Je sais qu'il ne veut pas me parler puis je sais qu'il écoute ce podcast-là, je suis convaincu, mais il travaille fort ces gens-là pour le podcast. Alexis, je l'ai félicité pour le GeekFest. Ils font des lives pour vendre le podcast, mais là, il faudrait que ça arrête parce que je travaille vraiment fort pour le podcast. Avant, je pensais à moi, je pensais, mon podcast, c'est un des meilleurs au Québec, et je m'en mettais sur les épaules. Je n'ai pas peur de ça. Maintenant, je ne veux pas être le meilleur, je veux être un qui aide les autres à être aussi bon que moi. C'est un merveilleux message que tu fais passer ici. C'est important, c'est important. Je voulais le dire puis c'est drôle, à ton show, je sentais que c'était le moment de le dire, pour de vrai. Je suis très content. C'est un petit brou. T'ont donné tes bonbons, on va t'aider. C'est un fantastique message que tu me lances ici puis c'est très cool. C'est très cool que tu t'aies ouvert comme ça. Pour vrai, je l'apprécie. Pour vrai, c'est très le fun de t'entendre dire ça. J'y tiens au podcast québécois. Déjà, notre langue est unique, notre style de podcast est unique parce que j'écoute des podcasts ailleurs aux États-Unis et en Europe. En Europe, je suis très écouté, ils aiment ce que je fais mais ils font un podcast unique aussi. Pourquoi pas s'entraider puis se faire connaître entre nous. Puis là, on arrive vers les voitures avec le Wi-Fi. La technologie s'en vient pour aider les gens, les Québécois, à écouter de plus en plus le podcast. Donc, j'essaie de travailler pour faire monter ça le plus possible. J'adore ce médium-là. C'est un médium fantastique. L'intégration de balado-diffusion. Bravo. Bravo, Mike. C'est très cool que tu aies lancé ce message-là. C'est vrai que le podcast, la balado-diffusion, ici au Québec, c'est vraiment de l'entraide entre chacun des podcasteurs et c'est de faire promouvoir ce médium-là. Puis shout-out à mes amis de Parlons Balado, Maxime Duclos qui, lui, a vraiment, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, a fait baisser l'attention entre les podcasts puis en faisant connaître tous les podcasts de façon égale. Tout à fait. Donc, tu participes aussi à ce podcast-là. Oui, oui, entre autres, de temps en temps, on m'entend, mais il y a de la collusion. Il y a de la collusion. C'est très bien. Convergence. Il a comme mis un petit baume là-dessus, un peu de Tiger Bomb, ça fait du bien. Mais non, c'est ça. Maxime, toute son équipe, JS, bravo. Bravo. Il a un travail extraordinaire. Ça fait du bien. Ça a comme allégé toute cette petite chicane-là. Je te dirais depuis un an et demi à peu près, ça fait du bien. C'est plus large, c'est plus ouvert. Il y a beaucoup de crossover entre podcasts. C'est ça, c'est le fun. Merci Max. Merci tout le monde dans le fond. Tout à fait. Et moi, j'essaie de faire ma petite part au travers de ça. Absolument, absolument. Il faut reconnaître que le podcasting, puis entre autres, il y a du monde big qui sont joints au podcasting ou qui reviennent au podcasting. Évidemment, on pense à Mike Ward qui, on s'entend, fait promouvoir ce médium-là qui n'est pas encore connu du grand public. Puis depuis peu, fait des petites capsules. Yann Thériault fait des petites capsules à la fin. Je pense que ça a été un sujet. On a été le premier. La première qui a été recommandée et on a été... Nick m'a dit ça. Je te jure. On sautait en rond se tenant par les mains comme des gamines. Je te jure. Faites un petit ricanement de gamine. En même temps, tenez-vous les mains, faites-le. Let's go. C'est mauvais. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. Là, on est-tu dans le deuxième premier sujet? Je suis tout sorti. C'est le deuxième sujet. J'étais au Nibé par rapport à la plage. Oui, c'est ça. La plage. Oui, c'est la plage. C'est le premier. C'est sur quelle... C'est quoi la cause? Oui, la cause. On est en bliss, ça va être McCloud. Je vais faire du surf sur ton idée parce que moi, c'est vraiment les gens passionnés. N'importe quel genre, personne ne se passionne. Moi, ça me donne envie de m'impliquer à fond, d'aller dans des projets bénévolement. Je dirais que c'est la cause que je veux faire. Autant, je fais des séries web gratuitement. Je donne beaucoup de temps. Des podcasts aussi. Aussi, pour les auditions de théâtre, mes partenaires, ça va être des personnes passionnées qui vont faire ça de leur vie et qui vont être tellement, tellement intenses que c'est sûr que je veux les aider. C'est normal. Je trouve ça juste beau une personne passionnée, que ce soit par les chars, que ce soit par les podcasts, que ce soit par les chats. Je trouve ça beau et ça me donne envie de me donner pour ces personnes-là. Je ferais une cause de même. Oui, tout à fait. On donne de l'argent aux personnes passionnées pour des projets. On parle d'une cause pour les gars qui se font surprendre des toilettes en train de faire pipi. Assis. On a besoin de pancartes. On a besoin de manifester ça. Voilà. Tout à fait. C'est certain. Mon cher Nick. Moi, ma cause, je la fais tous les jours sur Facebook. Oui. J'essaie d'informer les gens, de leur dire des choses qu'ils ratent. C'est vrai. On te voit souvent sur le... Je fais à moitié de la niaiserie et de l'information comme ici. Coupons la désinformation. Voilà. Ça, c'est important. Non, non, c'est vrai. Absolument. Tu es dans les commentaires souvent de TVA Nouvelle, il faut le dire. Non. Non, moi, c'est le journal Métro, l'actualité. Journal Métro, actualité. J'évite celui du journal de Montréal parce qu'il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire avec lui. Je parle à mon chum Yannick qui est rédacteur en chef du Métro et il te connaît. Ah, sûrement. Sûrement. J'écris au moins une fois deux jours là-dessus. Mais souvent, je fais du passif agressif ou du troll dirigé, mais toujours... Du troll contrôlé. Oui, mais toujours dans le but d'informer ou dans le but que... Je veux que la personne me réponde. Je ne veux pas juste qu'elle me lise et qu'elle s'encalisse. Je ne veux pas qu'elle soit d'accord avec moi. Tu mets du boeuf, tu mets de la viande. C'est ça. Il faut que ça la mène à réfléchir. Tu veux la choquer. Si la personne se fâche ou se choque, mais je sais, j'ai trois ou quatre réponses déjà préparées à l'avance. Des fois, si je peux attendre le lendemain avant que la personne me réponde, ça peut être long. Mais je fais ça. C'est ma cause. Briser la désinformation, prendre des choses. C'est tellement important. Puis le journal Métro, justement, avec l'inspecteur viral, c'est super important. Oui, c'est large. Ils vont vraiment sur les choses qui roulent beaucoup puis c'est normal. Ils veulent que ce soit viral aux autres aussi. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a tellement de marde sur Internet. C'est fou. C'est la marde dans la vraie vie. Tout est super polarisé en ce moment. Les gens prennent un côté en ne sachant pas où ils vont du côté que leur ami va. Le premier détracteur, la première personne qui a entendu à la radio, le premier Richard Martineau qui sont tombés dessus le matin, ils sont d'accord avec ce qu'il dit en pensant que c'est de shit. À huit heures, ils sont d'accord avec lui puis à un heure, ils sont d'accord avec un autre qui écoute. Ils changent d'opinion. Il y a des gens qui n'ont pas d'opinion en tant que tel puis ils ont besoin d'Internet pour se donner une ligne de pensée. Il y a plein. Moi, je fais à peu près une heure, une heure et demie de Facebook le matin en me levant. Je lis tout ce qui s'est fait. Je rewind jusqu'à la veille. Non, je me lève tard. Je rewind. Je lis les commentaires sur toutes les affaires d'actualité. Après ça, je rouvre la radio. J'écoute la version de Radio-Canada de ce qui s'est passé, de la nouvelle, de comment elle s'est développée. Puis je me fais aider. Il y a plein de sujets que je n'ai choisi de ne pas parler parce que je n'ai pas envie de m'en mêler. Je veux voir comment les gens en parlent. Souvent, je finis par m'en contre-crisser parce qu'il faut choisir l'information qu'on veut retenir. Oui, c'est une moment du selfie. Comme disait Nix, ça, c'est très radio. C'est très, très radio. Non, c'est ça. C'est ça ma cause. Parce que sinon, je donne 8 piastres par mois à Équiter. That's it! Équiter! Moi, la cause, c'est con à dire, OK, je vais juste te dire blitz. Blitz, c'est blitz. C'est extrêmement rapide. Excusez-moi, j'ai tout fait comme 10 minutes chaque. Ma cause est très simple. C'est vraiment minimaliste, mais c'est sur mon propre corps. J'ai mon ami Laurie qui m'influence énormément de se lancer pour que je mange de mieux en mieux. Et puis, dans le fond, c'est ça ma cause. C'est juste de bien s'alimenter puis de faire l'exercice puis tout. Ça fait que c'est comme très, très personnel puis même à la limite égocentrique. de juste faire l'exercice couramment, d'éviter les sucres puis c'est ça. Ça, c'est ma cause. C'est d'être en santé. C'est la santé. Ça, faire du recyclage aussi, hein, Chuck? Faire du recyclage, pas pantoute. Alors, c'est ça. Pourtant, c'est un sac recyclage qu'il y a les sujets dedans. Oui, effectivement. On le recycle à chaque semaine. Recyclage, oui. C'est un sac recyclage qu'on met les... C'est tellement beau. C'est du français. C'est fond. Mais non, c'est un recyclage ici. C'est important. C'est important. Je l'ai fait. Moi, à un moment donné, je suis un ancien sportif puis je me suis laissé aller. Elle me demandait que je pesais 260 quelques livres. En tout cas, une fois. Puis je me suis dit, à chaque jour, je vais m'imposer une marche. Je dis, qu'est-ce qui m'a aidé? Le podcast. Le podcast. Je m'enregistrais les podcasts et pendant ma marche, parce que je ne peux plus faire de jogging à cause de mes genoux, j'ai joué au hockey longtemps, mais c'est divertissant. J'écoutais ça en marchant. À un moment donné, j'arrivais à mon point d'arrivée. Je me suis dit, voyons, c'est déjà fini? Non, attends un peu, je vais marcher encore un peu. Le podcast reste 15 minutes. Ah, c'est cool! Non, sérieux, j'ai fait ça l'été passé. J'ai perdu comme 40 livres. Puis cette année, je me sens un peu mieux. J'en ai moins à perdre, mais quand même, avec l'hiver, j'en ai repris un petit peu. Le podcast m'a aidé beaucoup là-dedans parce que c'est marcher tout seul en se disant, non, j'ai des taxes à payer, j'ai des impôts, puis j'ai des factures. C'est plat. Non. Mais avec un podcast, on s'amuse, on écoute le suivi, on écoute le petit bonheur. On a l'impression de ne pas être tout seul et d'être entouré d'amis ou n'importe quoi. Tu peux marcher comme une heure et demie de temps avec plein de podcasts et on se jurerait que tu es en compagnie d'amis. C'est aussi simple que ça. Simplement comme ça. Moi, c'est sûr que je vais écouter le petit bonheur en faisant mes abdos. Et le super matosoïde. Et le super matosoïde. Je te jure, tu as un repas complet en termes de podcast. Mais il faut que je me rattrape pour le petit bonheur. Je voudrais saluer Gabriel Plante qui est un de nos collaborateurs qui a écouté tous nos épisodes depuis le début et ça, la suche comme moi. Un fan, de vrai. Malade. Plus qu'un fan même. Oui, c'est une maladie. Elle est quasiment un ami. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent sur Twitter. Donc, on a Résistance 2.0. Patrick Barbelé-Roy, Info de Buckingham, Tape Wire français et Martin Sillon. Merci beaucoup de nous suivre. Merci. C'est très apprécié. Martin Sillon était là la semaine passée. Oui, on l'a re-salué. On salue une deuxième fois. C'est le frère de Dominique, je pense. Oui, c'est le mélange des deux. Peut-être, oui. Martin Sillon. Lui, au moins, il a ses deux yeux. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être pas. On ne le juge pas. Je voudrais remercier mes collaborateurs pour aujourd'hui. Merci Marie-Claude. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon beau Nick. Merci, Choctreux. Choctreux. Oui, c'est vrai. Je parle mal. Et merci, Mike. Hé, bien merci. Tu ne m'as pas dit que je t'étais beau, mais merci Marie-Claude. T'es beau. On le confirme. Voilà, c'est tout à fait. Quand même une fille et une autre. Ben oui. Je travaille pour moi. C'était le Petit Bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain jeudi pour un autre Petit Bonheur. Bye-bye. 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 Faire du recyclage, pas tantôt. C'est très, très radieux. Mais c'est subtil. Allô. Comment ça va? Ça fait le mec tremblé. C'est vrai que c'est... Comme si nous, on était des estides machines dégueulasses. Mais on check tout à peu près. Le plus beau de tous les omelets de la planète. Salut. S'il y a de la collision. C'est un front, le son. J'aime pas vraiment ça. Je suis content d'être. Tu peux rester avec tes amis. Ce sont juste les meilleurs sandwichs ever. Voyons, qu'est-ce qu'elle veut? Allô. Qui laisse place à la suggestion, mais pas trop. Pour sécher, c'est plus vite. J'en ai entendu parler. Oui, je sais. Quand le courant est chill, c'est vraiment le fun d'aller se foirer là-dedans. C'est sûr qu'on va regarder ça. J'ai un semblant de plage. C'est un front. C'est illégal de se baigner. Pas mal. Chris, le podcast pour moi, c'est important. Notre invité. Je donne 8$ par mois à Équiteur. Des maillots blancs, ça paraît. J'ai l'essayé une fois. La fille s'est sauvée. Ça y est, on arrive. Je vois l'océan.